Et salut à tous et à toutes ici RetroBazook Vous aimez les jeux ? Vous aimez la collection ? Vous aimez les combats ? Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo Où on va faire le premier versus de collector sur Nintendo Switch Vous allez voir ça va être cool Alors le principe c'est simple On va prendre plusieurs collectors de la console Et on va les comparer On va comparer le packaging On va comparer le coût On va comparer les jeux On va comparer les goodies Et on va voir ce qui vaut le plus de coût Ce qui vaut le moins coût On va essayer de faire une tier liste de ces collectors Il va y avoir comme ça plusieurs vidéos sur la chaîne Mais pour la première Je vous ai préparé 5 jeux qui sont représentatifs Des formats que vous pouvez retrouver Chez différents éditeurs Je vais vous les présenter tout de suite Le premier c'est le plus connu pour les collectionneurs Évidemment un collector limited run J'ai choisi Fury Parce que déjà le jeu est cool J'adore la jaquette Et puis on va voir du coup ce que donne le collector dans son ensemble Ensuite un autre éditeur très connu en France En Europe et particulièrement en France Il s'agit des signatures éditions de Merge Qui sont de très belles pièces aussi Qui vous allez voir ont quelques points communs Avec les éditeurs limited run Et notamment vous le voyez là Au niveau du format Donc là j'ai choisi Val Faris Un jeu bien badass Un run and gun Sous fond de musique metal Voilà donc de toute manière Je ne choisis que des jeux que j'aime Ensuite on a des collector Qui nous vient d'un éditeur allemand Strictly limited run Non Strictly limited games Excusez moi je mélange les deux Ninja Savior Voilà Ninja Savior Vous le savez je suis extrêmement fan de ce jeu Voilà on va voir ce que vaut le jeu On va voir ce que vaut le packaging Strictly limited qui est quand même Un gros éditeur de version limitée de jeux Pour la Switch, PS4 et autres Actuellement Donc ça fait pour l'instant Un éditeur américain Et deux éditeurs européens Et on va compléter ça Par un troisième éditeur Cette fois français encore Une édition Shockbox Pix'n Love Voilà une belle édition Avec donc là c'est Le pack Samurai Shodown Samurai Spirits Avec le nouveau Samurai Shodown Et enfin Un autre éditeur américain Voilà pour balancer un petit peu Les fameux Special Reserve Games Qui sont en fait Les éditions physiques de Devolver Des jeux Devolver Voilà Donc Et bien qu'est-ce que ça vaut On va reprendre du début Commençons par les limited run Qui étaient un petit peu Les pionniers Les pionniers De ces formats De ces packagings Collectors Au tout début De vie de la Switch Et même avant En PS4 Alors Fury à l'époque Cette grosse boîte Était vendue Il me semble 65 dollars Ce qui était Assez accessible Il faut savoir Il faut savoir Que les jeux Limited run Games N'ont pas arrêté D'augmenter Avec le temps Et maintenant C'est rare De trouver Des collecteurs Dignes de ce nom A moins de 80 dollars Et puis pour les ultra collecteurs Ça peut monter Jusqu'à 180 200 dollars Parfois Mais ça On verra Dans une autre vidéo On en reparlera Mais en tout cas Voilà Ça c'était Un des premiers Sur la Switch 65 dollars Maintenant Bien évidemment Tous ces collecteurs Là ne sont plus disponibles A la vente Et les prix ne font qu'augmenter Mais je vous donne Les prix d'origine Pour que vous ayez Une idée On va l'ouvrir On va voir ce qu'il y a A l'intérieur Alors je vais essayer De stabiliser La caméra Je mets Sur pied Hop Voilà Alors évidemment Je ne vais pas y aller Comme un bourrin Parce que je n'ai pas envie De l'abîmer Vous avez compris Que c'est des pièces Qui ont une certaine Valeur pécuniaire Quand même Et pécuniaire Entre autres Parce que Pour un collectionneur C'est quand même Aussi classe Allez Je suis descend Voilà Alors Ah bah oui Du coup J'ai sorti La boîte du jeu Mais là Vous aviez la boîte Switch Évidemment Je la laisse à l'extérieur Pour éviter De fermer Et ouvrir Trop souvent Ce collecteur en carton Et de l'abîmer Mais avec Vous aviez Donc Alors ça Certains adorent Certains s'en foutent Moi je suis plutôt De De la deuxième catégorie C'est à dire Les steelbooks Je trouve ça Pfff Assez inutile En fait Pourquoi avoir Une deuxième boîte En métal Quand on a déjà Une en plastique C'est pas trop Trop mon kiff On va dire Les steelbooks Après je comprends Que si t'as une belle Collection de steelbooks Avec Une belle rangée Dans une armoire De steelbooks Ça peut être classe Pour ma part J'en ai très peu Et ça Ça te rajoute Un coût En général Entre 10 et 20 euros De plus Et Je trouve pas ça Indispensable On va dire Ensuite T'as une cale En carton Qui je trouve Et bah C'est un peu Les cales Que t'avais à l'époque C'est à dire Qu'elles sont très fragiles Et pas très pratiques Donc voilà Après Le reste du carton Vous voyez C'est du carton Marron Pas très joli Donc jusque là C'est pas fou On va pas se mentir Mais Après Il y a des trucs Plus intéressants Comme L'OST Et ça Je vous prie de croire Mesdames et messieurs Que l'OST De fury C'est une vraie fury C'est une tuerie C'est ce que vous voulez C'est Un des Une des meilleures OST Que vous pouvez trouver Dans un jeu vidéo A l'heure actuelle Pour peu que vous soyez Fan D'électro D'électro Alors Moi j'étais fan D'électro Année 2000 2010 On va dire Tout ce qui Même un peu Fin 90 A partir des Daft Punk Justice Etc Là vous avez quand même Carpenter Brut Vous avez Toxic Avenger D'ailleurs il y a une musique De Toxic Avenger Qui est juste sublime Et vous en avez d'autres Enfin voilà L'OST Est absolument incroyable Je l'écoute souvent Soit au bureau Soit dans la voiture Dedans Il y a une notice Et ça aussi C'est assez rare Avoir Alors la cover Est en carton Par contre A l'intérieur Il y a une notice Avec les chansons Avec les auteurs Un petit art Un petit artwork A la fin Plutôt sympa Donc voilà Donc ça Mine de rien Ça a une certaine valeur Rien que pour ça J'ai envie de dire Rien que pour ça Ça peut valoir le coup D'acheter l'OST Ensuite Ensuite Vous avez Une sublime illustration Du héros du jeu Alors je sais plus son nom Mais c'est un célèbre dessinateur japonais Qui est à l'origine Du personnage de Fury C'est celui qui avait fait Afro Samouraï Et on le voit bien Dans le style graphics C'est un peu la même chose Et enfin Alors Tac Un joli poster Réversible Avec Un art Work Complètement fou Avec tous les bosses Je l'adore Il est vraiment Vraiment classe Alors peut-être Qu'à la caméra Ça rendra pas si bien Que ça Mais je vous prie de croire Que c'est de toute beauté Pour peu Qu'on aime le style Voilà Il est réversible Avec derrière La jaquette du jeu Marqué Fury En gros en bas Par contre Voilà C'est du poster plié Donc Si vous l'exposez Sur votre mur Il y aura les plis Apparents Et Si vous êtes vraiment Vraiment fan Je vous conseillerais plutôt De réimprimer Un poster A côté Avec la même illustration Pour un meilleur rendu Et le mettre sous verre Donc Voilà Pour ce qui est Ce que proposait Limited Run Il y a déjà ça Quelques années Parce que là On remonte en 2019 Je crois En 2019 Vous pouviez avoir ça Pour environ 65 dollars Et Alors Le jeu est excellent La musique Est incroyable C'est vraiment Une des meilleures musiques de jeu Que je connaisse La boîte Voilà La boîte Par contre Si on On prend que La boîte En elle même C'est juste Magnifique aussi Je trouve J'adore le style Alors Pour le format Ils ont repris Les formats Bigbox Qu'on avait Sur PC Dans les années 80-90 Là je prends Par exemple Alors non C'est pas du format D'Iros 2 Je me suis trompé Parce que Il y avait différents standards On va dire A l'époque De création de boîte C'est plus du format Là si on regarde C'est quasiment Le même format Qu'une boîte Tomb Raider 3 Pour PC De l'époque Voilà A peu de choses près C'est un tout petit peu Plus large Que la boîte Tomb Raider Mais c'est exactement La même hauteur Et A peu de choses près La même largeur Donc voilà Vous avez Vraiment des collecteurs Qui s'inspirent Des collecteurs Qu'on avait sur PC Et Je trouve Que c'est plutôt Une bonne chose Parce que ça donne Des rendus Assez cool Si tu mets ça Sur ton étagère On la voit bien Ça fait stylé Par contre Le contenu C'est un peu léger Et style books Un OST Et deux artwork Voilà Après pour 65 dollars Ça va Mais on aurait aimé Avoir quelques trucs En plus à l'intérieur Allez on passe Au deuxième jeu Son rival Européen La version signature De Valfaris Et là Bon alors Je vous spoil tout de suite Cette fois C'est du standard De Heroes of Mate and Magic 2 Enfin entre autres Donc il y avait Plein de big box Qui avait ce standard là C'est un standard Différent de Fury Mais qui reprend Vraiment les dimensions Des jeux big box De l'époque Valfaris Je vous l'ai dit C'est un super jeu Également Vous voyez Qu'il y a un petit Peggy C'est là Peggy 18 Donc c'est quand même Bien violent Et effectivement Bien que ce soit En pixel art A ne pas donner Un enfant Enfin Au moins Un enfant jeune Attendre qu'il soit Au moins un peu Ado Voilà Donc là Là on a On a la cover A l'intérieur La belle boîte Signature édition Alors ça je pense Que c'est standard C'est à dire Tous les jeux Doivent avoir Cet intérieur là Noir On voit que c'est quand même Plus classe Que l'intérieur marron Du Limited Run Et en plus Le carton Il a un aspect Une aspérité De la surface Qui fait quand même Moins cheap Qui fait Voilà Là on sent Que c'est de la qualité Que c'est cool C'est un vraiment Du haut de gamme De ce qu'on pouvait avoir Dans les big box PC à l'époque Et en plus C'est très joli Et quand on ouvre Qu'est-ce qu'on a On a des artwork Première chose Qui nous vient Qui nous saute aux yeux Voilà Différents artwork Juste comme ça Tac Et un deuxième Qui est pas très beau Mais qui est signé Des développeurs Et ça a toujours Son petit effet Un petit truc signé Donc ça c'est plutôt cool Ensuite on a quoi On a le jeu Bien évidemment Et des pins En haut Alors les pins C'est un peu comme Les steelbooks Je m'en fiche un petit peu Mais bon Disons que je sais jamais Trop quoi en faire C'est pas le genre de truc Que je vais Il faudrait que je trouve Une déco Pour les mettre en apparence Dans ma collègue Mais j'ai jamais trouvé encore Comment bien exposer Les pins Parce que c'est vrai Qu'il y en a souvent Quand même Dans les éditions Collecteurs des jeux Voilà la boîte Alors Ah oui c'est vrai Que j'ai pas ouvert La boîte De De Fury Pour le coup Dans la boîte Il n'y a Pas de notice Et ça c'est un peu La déception Il y a des autos Là j'ai rajouté Des autocollants Et des En fait ce que vous voyez là C'est La pub pour les autres jeux Merge Mais pas de notice Pour le jeu en question Ça c'est dommage Alors que dans Fury Oui il y en a une Il me semble Là je sais pas Si je l'ai là En fait La boîte Boite Fury Fury Ouais en fait Voilà quand même C'est vrai que ça J'étais allé un peu vite On avait pas vu la boîte Si on regarde à l'intérieur On voit qu'il y a la notice Voilà donc Là quand même Le point va pour Limited Run Parce que la notice Par contre je trouve Que c'est un élément Crucial 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 Non mais je parle n'importe comment Pour un collector Mais Vous voyez à l'intérieur Il y a quand même Un livret Un artbook Voilà avec Plein de trucs Les ennemis Les machins Des artworks Plein de trucs Bien classe L'artbook Qui est vraiment joli De Valfarys De toute manière Le jeu est vraiment stylé Et en dessous Alors vous voyez Que ça s'est protégé Par de la petite mousse Plutôt classeuse Vous avez L'OST également Pareil Que pour Fury C'est du format carton Mais cette fois Double CD Et C'est plutôt sympathique Il y a des morceaux Métal Plutôt cool Mais d'une manière générale Je trouve que la musique De Valfarys Colle bien au jeu Ça marche bien Quand t'es dans le jeu Parce que C'est un côté Un petit peu oppressant Un petit peu épique Mais A écouter En dehors Du contexte du jeu C'est quand même Moins plaisant Qu'une OST de Fury A mon goût Après les goûts Et les couleurs Vous savez C'est différent Pour chaque personne Et voilà Donc Le collector De Valfarys Signature édition A l'époque Était vendu Il me semble Une cinquantaine d'euros En général Les signatures édition C'est entre 50 et 65 euros En contre 65 dollars Pour Fury Donc vous voyez C'était à peu près La même tranche de trucs Si vous étiez là Au bon moment Vous pouviez le trouver En déstockage Enfin En promotion A Micromania Pour 40 euros Ça c'était une affaire Sachant que maintenant Comme pour Fury Le jeu n'est plus trouvable Et les prix commencent A grimper Bien que ce soit quand même Moins cher encore Actuellement Que Fury Parce que Bah Limited Run Games A quand même Tendance à exploser Dès que c'est sold out Donc voilà Ça c'était les deux gros standards Qui reprennent les formats Big Box De l'époque Ensuite on va voir Des collecteurs D'un format Un peu plus petit Mais quand même Assez gros Donc le troisième C'est le format Strictly Limited Games Et ça ressemble Un peu au Big Box Mais en plus cubique Souvent c'est plus épais C'est moins haut Enfin plus Ouais c'est ça Plus large je veux dire Mais moins grand En hauteur Voilà Et ce qui est cool Par contre Avec ça C'est que Strictly Limited A un partenaire Qui est Encore une fois Merge Qui propose des collecteurs Exactement du même format Pour vous donner un exemple Non c'est InIn Excusez moi Non Merge C'est signature édition InIn C'est le partenaire De Strictly Limited Games Et vous voyez Il sort des collecteurs De ce type là Qui est en fait Exactement Le même format De boîte collector Voilà Vous pouvez les mettre à côté Et l'avantage C'est que Ça vous permet d'avoir Quand même Un choix Assez considérable Entre les Strictly Limited Et les InIn De jeux collector Et quand vous commencez A en avoir un paquet Ça vous fait une belle étagère Assez Assez homogène De format de boîte Parce que c'est vrai Quand vous avez 50 collecteurs De tailles différentes Cote à cote C'est pas C'est pas génial en vrai Donc ça Pour moi C'est un avantage J'aime beaucoup ce format Les boîtes sont lourdes En fait Et Bah je sais pas Il y a un petit côté classe Ça fait C'est encore Un cran au dessus Je trouve Que ce que proposent Les signatures édition Mais après C'est vraiment perso Ce jeu là Il était vendu Il était vendu 80 euros Me semble-t-il 79 Il y avait deux versions Quasi identiques Au niveau du format Mais celle là Qui est marquée Tune Proposait en plus L'OST Parce que vous aviez Un autre format Qui était juste La collector Sans Tune Qui était proposée Pour 50 ou 60 euros Me semble-t-il Mais sans L'Ouest Donc celle là C'est la version Ultime Entre guillemets Parce que bon Ils auraient pu Rendre le truc encore mieux Mais on va voir Ce qu'il y a à l'intérieur Alors déjà Le fourreau Comme pour signature Sauf que Il s'ouvre sur le côté Au lieu de s'ouvrir Au lieu de s'enlever Vers le haut Et à l'intérieur Vous avez Une boîte Avec un aimant Un truc magnétique Qui permet de l'ouvrir Comme ça Et ça je trouve ça Juste très très classe Je suis très fan De cette boîte Pour ça Qui s'ouvre comme ça Par contre A l'intérieur On a Ni Ni carton Ni mousse Pour maintenir Les items Donc ça se balade Et ça Ça c'est pas terrible On va pas se mentir Les gars Pourquoi vous avez pas mis Une petite cale en carton Au moins Ça coûte vraiment pas cher Et puis voilà Dans une édition collector Moi je préférais Payer 3 euros de plus Avoir une petite cale en carton Dans mon collector Enfin bref Ensuite On va voir ce qu'il y a Dans les collectors Et vous allez voir Que dans les Strictly Limited Games C'est un petit peu Plus exotique D'une manière générale Que dans les autres trucs Alors on a Tout d'abord L'OST du jeu Ninja Savior Alors pour rappel Ninja Savior D'ailleurs c'est un remaster Un remake D'un jeu qui était sorti Initialement sur Super NES Qui était déjà à l'époque Une adaptation d'un jeu d'arcade Voilà donc c'est un jeu C'est un peu Ninja Savior Plus 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 D'ailleurs il s'appelle Il s'appelle comment ? Il s'appelle Return of the Ninja Et c'est le Trilogy Album Sur Deux CD Sur le CD 1 Vous avez La musique du jeu Sur le CD 2 Vous avez L'OST Ship Tune Des versions antérieures Super NES Et arcade Et ça c'est génial J'aime toutes les versions Les musiques du jeu Sont anthologiques De toute manière Donc l'OST Dans la version C'est pour ça que j'ai pris La version Tune De Ninja Savior Ça vaut son petit pesant De cacahuète Ça aussi Je me l'écoute Assez fréquemment C'est vraiment Très très cool Alors avec Vous avez Bah toujours Une carte postale Qui est en général En général A l'extérieur de la boîte Une vraie carte Vous pouvez l'envoyer A un pote Que vous avez bien D'ailleurs je réfléchis A l'envoyer A m'amuser A envoyer cette carte A quelqu'un A chaque fois Que je reçois Un nouveau collector Ça pourrait être Assez marrant Comme truc Ensuite Vous avez Qu'est-ce que vous avez Vous avez Les petites fiches Des persos Ça c'est plutôt classe C'est un peu la même chose Que ce qu'il y a Dans le Dans le manuel En fait Mais en gros T'as le perso Son descriptif Et derrière Sa move list Bah C'est cool C'est vraiment très cool C'est des petits trucs cartonnés Ça ressemble un peu Au Tu sais Au truc que t'avais Sur les Sur les bornes d'arcade Là Au dessus Au dessus De tes contrôleurs Bah ça reprend Un peu ce même principe Et c'est vraiment Très chouette Comme ça Bah t'as pas besoin D'aller dans le menu pose Tu peux poser ça A côté de toi Quand tu joues Et t'as toujours Tous les contrôles Voilà Ça c'est une très bonne idée Et C'est des bouts de carton Ça coûte pas très cher Et Franchement oui Je suis d'accord Remettez-en Si vous le pouvez Les amis Moi je suis preneur De ce genre de choses Ensuite on a Un poster Alors là c'est un peu Ridicule Niveau du format Et Niveau du nombre de plis C'est pas le genre de truc Que tu vas exposer Dans ton salon Clairement Donc ça c'est inutile Les gars Pourquoi ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Mettez-nous au moins Un format A4 Ou A3 Ou A2 Mais S'il vous plaît Ça quoi Ça Qu'est-ce que j'en fais ? Je me torche avec ? Bah alors attendez Parce que C'est pas fini Y'a d'autres trucs Y'a les pins Encore des pins Plutôt sympa Mais encore une fois Je sais jamais trop Quoi en faire Alors on y verra Certainement rien Bon en gros C'est un pins Par personnage Voilà Vous avez Les 5 persos En pins rond Ensuite Vous avez Ceci Alors ça Ce sont des Des lithographies Je vais l'ouvrir Voilà Donc en gros Vous avez Ce genre de choses Des petites feuilles blanches Enfin Beige On va dire Avec une décoration En bas Et puis en plus En haut Quelques petites feuilles Qui volent Voyez C'est très joli C'est crayonné C'est toutes les mêmes C'est la même illustration Sur chaque page Et ça vous permet De prendre des notes Et après De les ranger Dans des petites enveloppes Voilà Des petites enveloppes En papier Comme ceci Tac Et encore une fois C'est pour envoyer Des lettres À qui on veut Quoi Mais ça vous permet D'écrire une jolie lettre La mettre dans une jolie enveloppe Vous la timbrez Vous l'envoyez Et puis voilà Et ben écoutez Je trouve que c'est une idée Assez cool Parce que ça favorise Le partage Même si c'est pas ultime C'est des bouts de papier Le papier ça coûte pas bien cher Mais c'est joli Ces trucs officiels Ces trucs qui vous incitent Peut-être A distribuer Ben Une partie de votre collector A vos amis Et je dis Ben pourquoi pas Voilà Pourquoi pas C'est pas ça Qui va me Qui va me faire acheter Un collector Soyons clair Mais C'est plutôt sympathique Ça ressemble un petit peu Au Au petit bonus Que vous avez des fois Quand vous commandez À des vendeurs japonais En import Ils ont tendance À vous mettre Des petits Des petits suppléments Comme ça Pour vous faire plaisir Des origamis Ou des Des petites lettres Des petits messages Voilà Donc ça c'est vraiment l'esprit Et c'est vraiment chouette Voilà Donc ça Pour moi Je trouve ça Plutôt sympa Après il y a des trucs Encore Assez incroyable Par exemple Dans le collector Vous avez les vraies Baguettes Chinoises Voilà Pour bouffer Vos Sushis Ou autres Ou vos nouilles Chinoises En métal À l'effigie De Ninja Savior Il y a marqué The Ninja Savior Et c'est vraiment La classe Si vous voulez Briller Lors d'une soirée Ramen Ramenez vos baguettes Ninja Savior Vous verrez Alors Par contre Voilà Une fois utilisée Je pense pas Que ça retourne Dans la boîte Du collector Enfin Il faut au minima Les nettoyer Mais c'est vraiment Une idée intéressante Les baguettes chinoises Même si ça a un peu Rien à voir Avec le jeu vidéo En dessous Vous avez Des stickers Wow Ah On a un autre On a un autre poster Cette fois plus grand Encore avec beaucoup de plis Mais plutôt sympathique Même si en fond Ils ont mis juste Une grosse tâche de sang Il est plutôt cool Voilà Sans être aussi beau Que l'artwork De Fury Il a quand même Son petit effet Et au fond de la boîte Vous avez quand même Une cale Avec le jeu Voilà Histoire que le jeu Lui soit au moins Bien calé Bien protégé Et à l'intérieur Vous avez la notice Alors la notice Grand format Du coup Qui ne peut pas Se ranger Au dessus Parce que là vous voyez Au dessus de la cartouche Vous avez Un truc pour normalement Bloquer les notices Et là Ça ne passe pas Parce que c'est Un format plus grand Mais vous pouvez La poser juste à côté Comme ça Alors la notice En elle même Ça reprend Comme je vous disais Les petits Bout de carton Que vous aviez Avec la fiche Des personnages Mais Cette fois La qualité du papier Je la trouve pas excellente Mais bon Il y a au moins Le mérite d'avoir Une notice Plus le jeu Cover réversible J'ai oublié De le préciser Mais C'est une cover réversible Et donc C'est un collector Que je trouve Vraiment chouette Voilà Ça c'est le genre De pièce Que j'adore Collectionner Par contre Petit bémol Et pour cela Il faut refermer La boîte Pourquoi Ne pas avoir Mis d'artwork Sur le devant De la boîte Ça C'est vraiment Dommage S'il y avait eu Un bel artwork Comme il y avait Par exemple S'ils avaient repris L'artwork Du jeu Sur Super Nintendo Là En pleine face Avec ce format là Ça aurait été Presque du 10 sur 10 Au niveau du collector Malheureusement La boîte toute noire Ça gâche un petit peu Le truc Bon après C'est quand même classe Une boîte noire C'est quand même Assez classe T'as toujours le titre T'as toujours le logo Mais il manque un truc Voilà C'est dommage Allez Quatrième collector Les fameuses Shockbox SNK Qui se vendent Sur Pix'n'love Donc les Shockbox C'était les boîtes De la console Nelo Geo AES A l'époque C'est exactement Les mêmes qu'à l'époque Et c'est Que pour les jeux Du coup De l'éditeur SNK Donc soit Des portages Des anciens jeux Soit leurs nouveaux jeux De leurs nouveaux catalogues A savoir Qu'il y en a très peu Pour la Switch Moi j'ai toutes les versions Switch Mais la plupart Sont sur Playstation 4 Playstation 5 Ou Xbox Puisque la Switch Est quand même Moins puissante Et Coff 15 par exemple N'existe pas sur Switch Encore Je crois Voilà Donc le Le coût de ça C'est Dans les A l'époque C'était environ 85 euros Je crois Faut savoir Qu'il y a Certains jeux De ce format là Sur Playstation Qui peuvent monter En édition limitée Jusqu'à 300 euros Alors là Je trouve Qu'ils abusent Un petit peu Parce que par exemple Ils vont te mettre Une jaquette dorée Et ils vont te le vendre 200 balles de plus Enfin Là c'est un peu La trappe nigo Quand même C'est vraiment Pour des collectionneurs Qui veulent vraiment Vraiment Le truc le plus rare Absolument A tout prix Et du coup SNK se gaffe Derrière Le prince du Qatar Je rappelle Voilà 86% De ce que vous payez A SNK Va Au prince du Qatar Mais Bon Si on met ça De côté Bah La shockbox Ça reste Une des boîtes Les plus emblématiques Les plus classes De tous les temps On va pas se mentir Il y a toujours Le petit logo Neo Geo D'ailleurs là-haut Même si c'est pas Pour de la Neo Geo A l'intérieur Bam Vous avez le relief SNK Au fond de la boîte Qui est plutôt cool Le jeu Sur Switch Que j'ai pas encore Déblister d'ailleurs Une petite cale en carton Alors C'est vrai que Comme le reste du packaging Est vraiment Bah là C'est du haut de gamme C'est C'est costaud C'est massif C'est en relief Il y a pas mieux En fait Au niveau collector De jeux vidéo Je vais pas vous mentir Niveau packaging Il y a pas mieux C'est juste dommage D'avoir une petite cale En carton Au moins il y a une cale En carton Parce que dans Strictly Limited Il y avait rien J'aurais préféré Une petite cale en mousse Ou une petite cale En plastique dur Voilà Mais bon C'est vraiment pour chipoter Et du coup à l'intérieur Vous aviez un jeu Donc le Samurai Shodan Plus un jeu bonus La version Neo Geo Pocket Samurai Shodan 2 Sur En version Pocket Ça c'est plutôt cool Et au fond Un artwork Un artwork Bien épais Donc édition Pix & Love Savoir que Pix & Love A la base Ce sont spécialités Dans les livres Et des livres De bonne qualité Bien rédigés Avec de belles illustrations Et cet artwork Ne déroge pas la règle Elle est clairement Un cran au dessus Des autres artworks Qu'on peut trouver Dans les autres jeux Surtout Il est vachement plus gros Il y a presque une centaine de pages Avec les personnages Leur histoire Le mot des développeurs Etc Etc C'est vraiment sublime Il y a un effet Un papier brillant Qui est de très très bonne facture Là Ouais C'est un produit haut de gamme C'est vraiment un produit haut de gamme Bon après Le prix comme je vous l'ai dit 85 balles Et c'est tout C'est à dire Pas de Pas d'OST Malheureusement Et rien d'autre Les jeux Et l'artwork Par contre La boîte Sublime L'artwork sublime Le tout dans une shockbox Impeccable Donc ça C'est un gros coup de coeur C'est dommage Qu'il n'y ait pas Plus de jeux Switch De ce format là Sachant qu'il y a certains jeux Quand même Je les ai pris Même s'ils ne sont pas En version Switch Pour les avoir Pour avoir Le packaging A savoir Les Metal Slug Anthologie Sur Playstation 4 Je les ai pris Du coup parce qu'ils n'existent pas Sur Switch Et c'est bien regrettable Parce qu'ils pourraient être portés Sur Switch De manière assez facile Voilà Donc n'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez pensé Est-ce que pour vous C'est plus important D'avoir Des petits goodies Genre des pins Des autocollants Des posters pliés D'avoir Une OST Ou un Steelbook Ou alors D'avoir Un Artbook Et une superbe boîte Comme ça Je vais vous dire Moi personnellement Ce que je préfère C'est C'est la boîte La boîte est hyper importante Pour moi Pour un collector En deuxième L'OST Parce que L'OST suivant Le jeu que c'est Des fois je m'en fous Mais il y a Certaines OST de jeu Qui sont juste excellentes Et que je me mets Dans la voiture À mon bureau Enfin que je me mets souvent Voilà J'écoute beaucoup De cheap tune Entre autres Donc ça C'est une plus value Pour moi Pour les achats Et les Artbooks C'est quand même Assez sympa Même si tu vas pas Aller les regarder Tous les jours On va pas se mentir Bon pour moi C'est les trois trucs Qui peuvent M'influencer Pour un collector Après tout ce qui est Figurines Peluches Pints Autocollants Steelbook Je m'en fous un peu C'est toujours sympa Tu vois Mais je m'en fous un peu Après Ce qui aurait été Sympathique d'avoir C'est des certificats D'authenticité Comme on peut en voir Dans les jeux Pixel Earth Mais pas dans ces gros collectors D'une manière un peu bizarre Mais ça On en reparlera Pour une prochaine vidéo Allez Dernier Collector Il s'agit Des jeux Devolver Et vous voyez Que là le format Est beaucoup plus petit C'est juste Un petit Un petit rajout Par rapport Au jeu C'est leur format A eux Tous leurs jeux En ce format là Vous pouvez aussi L'acheter Juste le jeu Switch Mais Les jeux collector Strictly Limited Ils appellent ça Les versions Special Reserve Game Excusez-moi Ils appellent ça Les versions Special Reserve Game Justement Alors Que dire de la boîte Tout d'abord Et bien que C'est un peu sombre Quand tu le vois de loin C'est pas ce qui rend le mieux Par contre Quand tu l'as en main La texture On dirait du velours C'est tout en relief C'est tout brillant Quand tu fais tourner Comme ça Tu vois des reflets De partout T'as le petit creux Avec le numéro de série Enfin le numéro du jeu Parce que des jeux numérotés Et bien ça a un côté Quand même Assez classe Mais malheureusement Ouais C'est un peu trop sombre C'est un peu trop sombre J'aurais aimé Des couleurs plus vives Donc c'est quand même cool Mais Mais ça aurait pu être mieux quoi Alors à l'intérieur Vous avez Le jeu Une cale en carton Et des goodies Hop Alors il y a des goodies Assez rigolos Comme là c'est Pourquoi j'ai le goodies De Mosier Rocha Blitz Dans Hotline Miami Ah oui Je ne vous ai pas parlé Du jeu en lui-même Hotline Miami A la base Un jeu PC Qui a mis du temps A être converti Sur console Qui est un jeu En gros Un jeu de fou Où vous êtes un junkie Tueur à gage Et vous Devez Assassiner des gens Par le biais De commanditaires Qui vous passent Des appels téléphoniques Ça se passe à Miami C'est complètement Starbet Il y a de la musique Electro vraiment sympa Des effets Enfin voilà C'est un trip On va dire ça Ce jeu c'est vraiment Un trip On accroche On n'accroche pas Moi j'ai beaucoup aimé Pour le coup Voilà Il faut le prendre Pas trop au premier degré Parce que sinon On peut devenir fou Mais bon Après ça reste du pixel art Voyez C'est quand même Bien violent C'est du devolver Vous connaissez le genre Voilà Ça c'est le genre De petits trucs Qu'on peut trouver Dans Mother of Shadow Blitz La faucille Et la seringue Des junkies russes Bon c'est pas ce jeu là Donc il faudrait Que je le remette Dans le bon jeu Avec vous avez Des petits artworks Des autocollants Et puis le jeu Voilà Donc c'est à peu près tout Et ça c'est vendu C'est vendu C'est vendu C'est vendu Je veux pas dire de bêtises Mais il me semble Que c'est dans les 60 dollars Donc un peu en dessous Des autres collecteurs Parce qu'il y a quand même Moins de contenu Mais bon Si vous pensez à Alors peut-être Peut-être même moins Peut-être 50 dollars Je dirais entre 50 60 dollars Je sais plus exactement Mais enfin Vous avez la TVA Plus les frais de port Internationaux Ça veut dire Que ce genre de jeu là En plus il se vend super vite Il faut l'acheter tout de suite Sinon En général il n'y en a plus C'est pas donné C'est pas donné Pour ce que c'est Par contre Vous avez Dans ce format là Tout le catalogue Des volvers Qui quand même Comprend pas mal De jeux Vraiment chouettes Donc là Ça prend moins de place Aussi Parce que Si vous avez pas envie D'avoir une collection Qui s'étale De partout Les trucs disparates Ils sont tous Au même format Avec une tranche noire Et le nom du jeu Ce qui est plutôt classe Chacun fait son truc A sa sauce Et vous voyez là Par exemple Si j'en prends Quelques-uns Cote à cote Voilà ce que ça donne En gros Sur l'intagère C'est plutôt pas mal Voilà donc là Je suis avec Mother Russia Blitz Crossing Souls Carion Les devolvers Que j'ai bien aimé Ces derniers temps On attend encore Le Katana Zero Qui est pas encore Dispo à la vente J'espère qu'il arrivera Rapidement Et qu'il arrivera Sur Switch Surtout Qu'il sera toujours Dispo sur Switch Et qui vont Parce que là J'ai l'impression Ça me fait un peu peur Parce que les dernières Éditions Special Reserve Games C'était Exclu PS4 PS5 Et il y avait Plus de Switch Donc j'espère Que ça va revenir Mais voilà Donc Si on devait Noter Globalement De la meilleure A la moins bonne Édition Je mettrais En numéro 1 La Shockbox Mais Avec Une réserve Puisque Le catalogue Est très très limité Et du coup Par contre Si vous avez d'autres jeux Neo Geo Ça peut se caler A côté Sans problème Mais voilà De belles pièces Là Que vous pouvez exposer Que vous pouvez montrer Qui a toujours Son petit effet Avec une excellente boîte Ça C'est vraiment Un gros kiff Par contre Ouais Bah voilà Je crois qu'il existe 3 ou 4 Shockbox Sur Switch J'ai tout Commandé Je les ai pas encore Toutes reçues Donc voilà En numéro 1 Ça c'est vraiment Bah ça C'est Ça a peu de contenu Mais le contenu Qu'il y a C'est du très haut de gamme Ensuite En numéro 2 Alors après C'est assez serré Quand même On va pas se mentir Parce que Chaque truc A Ses inconvénients Ses avantages Mais là Si on compare Ces 5 collecteurs là Je mettrais Fury Fury Parce que Bien qu'il y a un intérieur En carton moche Et 2 ou 3 autres trucs Qui vont pas trop bien L'illustration Et l'OST Sont juste au dessus Mais celle là C'est plus Par rapport au jeu Que par rapport au packaging Le jeu Fury Est excellent La musique est excellente Et c'est Du coup D'avoir ce collecteur là Je trouve que C'est 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 très très bien C'est très très bien Pour un collectionneur Je vous assure En 3 En 3 J'hésite Je pense que Je vais faire un petit ex-echo Entre Ninja Savior Et Valfaris Parce que Les 2 Les 2 Packaging Sont classe Les 2 Packaging Envoie du lourd Non Je vais Pour le jeu Je vais quand même Mettre celui là Bien qu'il n'ait pas D'illustration Et que ce soit Vraiment dommage Vous avez vu Que l'intérieur Propose Des goodies Atypiques Et intéressants Des cartes postales Une OST De qualité Double CD En format plastique En plus Des posters Il y a quand même Pas mal de contenu Donc Celui là C'est peut-être Le collector Avec le plus de contenu Il y a Des trucs intéressants Des trucs moins intéressants Il y a un bel artwork Il y a les fiches De personnages Cartonnées Donc pour ça Ouais Je le mettrai en 3 C'est quand même Bien bien cool Et Ce sera Un petit peu le cas De tous les jeux Strictly Limited Vous prenez Par exemple Là j'ai sous la main Un jeu ultra core Bah il va avoir Des trucs sympathiques Aussi à l'intérieur Bah je peux vous l'ouvrir Celui là si vous voulez Et qui seront Qui seront parfois différents Donc Vous avez aussi Un poster Des autocollants Et deux OST Avec deux boîtes CD Ouais il est un peu Moins riche en contenu Le format ultra core Voilà Voilà Voili voilou Ce que j'aime Particule Bah vous voyez Là par contre Si on compare Ninja Gaiden A ultra core Bah là il y a Pardon Là il y a Une illustration Et ça fait Ça fait la diff C'est plutôt classe Et j'adore en fait Ces boîtes Qui s'ouvrent Comme ça Ces boîtes aimantées Qui s'ouvrent Sur le côté Avec une autre illustration A l'intérieur Là GG les gars GG c'est vraiment propre C'est vraiment chouette Continuons à nous faire Des belles boîtes collector Comme ça Moi je continuerai A les prendre certainement Donc en 4 Très très Enfin quasiment Égalité Valfaris Donc pareil que pour Limited run Format big box Avec une belle illustration Qui fait le taf A l'intérieur Plus classieux Que limited run Avec des trucs Plus ou moins Des goodies Plus ou moins utiles Plus ou moins sympas Mais d'une manière générale Quand même Un contenu Bien bien correct Avec l'OST Etc Double CD Les trucs signés Par les auteurs Mais voilà Pourquoi je le mets Un peu en dessous Parce que Les éditions signature Proposent un catalogue Beaucoup moins intéressant Que les autres Que je viens de vous citer C'est un peu comme SNK SNK quasiment Tous leurs jeux Ça va être cool De les avoir C'est pas le cas Pour signature Signature Vous avez peut-être Une dizaine A tout péter Une dizaine De jeux De ce format là Sur les 10 On aura peut-être 2-3 Qui seront vraiment chouettes Les autres Ça va être des petits jeux Ça va être des petits jeux Plus ou moins cool Pour moi Pour moi il y en a deux A posséder Absolument En quoi que En fait il y en a un C'est Valfari Celui-là Il faut l'avoir Si vous aimez le style Le deuxième J'allais dire C'est Street of Street of Rage 4 Mais c'est pas dit Que vous préfériez Cette édition Puisque vous avez Des alternatives Sur les muted runs Comme celui-là Qui proposait En fait Une fausse boîte Mega Drive De Street of Rage 4 Voilà Donc ça c'est Une alternative A l'édition Signature édition De Street of Rage 4 Voilà Mais à part Valfaris Et Street of Rage 4 Il n'y a pas grand chose En fait Il n'y a pas énormément En signature édition De trucs Vraiment De jeux Vraiment Comment Incontournables C'est pour ça que Bien que la boîte Et le contenu Fasse vraiment Propre Le café On va dire Vous ne pourrez pas avoir Une grosse rangée De jeux Signature édition Qui soit Vraiment classe A mon avis Après c'est mon avis Perso Peut-être que vous adorerez Les autres jeux Qu'il propose Peut-être que j'en ai oublié Aussi Peut-être qu'il y en a Que j'ai oublié Il y en a F2-3 D'ailleurs Il faudrait que je Me renseigne mieux que ça Je sais par exemple Il y a une version Signature édition De morbide Qui a l'air quand même Assez cool Je vais faire le jeu En édition standard Et si le jeu Vraiment me botte énormément Je me prendrai le gros format Comme ça a été le cas De De Volfaris Et en dernier Je mets Hotline Miami Parce que C'est un moins gros collector C'est une édition C'est une édition plus Plus On va dire De l'édition standard Avec peu de contenu rajouté Et surtout Un peu sombre Donc là La grosse valeur ajoutée C'est vraiment la boîte La boîte Avec Une texture un peu Velour Et brille Et avec des Des objets qui ressortent Qui brillent Mais C'est un peu trop sombre C'est pas assez visible De loin Je trouve Regardez Si je prends L'exemple De Carrion On n'y voit pas Grand chose Grand chose Quand même Par contre Un autre jeu Du style Crossing Souls Là c'est déjà mieux Parce qu'ils l'ont rendu Plus Plus coloré Donc ça Limite Ce jeu là Il aurait Une meilleure note Je pense Mais Tous les autres jeux Sont noir Voilà Donc En 5 Mais D'une manière générale Tous les jeux Que je vous ai présenté Là Tous ces versions collector Je les aime bien Je vous ai présenté Vraiment les standards Les meilleurs standards Qui existent Je pense En collector switch Dans Bah voilà On va arrêter là Parce que ça fait déjà Un moment que je parle Allez Prochaine vidéo Je vous présenterai Des versions Un peu plus atypiques De collector Il y en aura quand même Des classes Vous verrez Sur ce Jouez bien Profitez bien Amusez-vous bien Collectionnez Comme vous voulez Et puis Voilà Tant qu'on peut Il faut Il faut Il faut s'amuser Il faut s'éclater Dans la vie Vivre à 100% De Bah voilà De son potentiel Qu'est-ce que je dis De Vivre autant de fun Que l'on peut C'est ce que je veux dire Optimiser Son potentiel fun Allez Des bisous Et à bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada